... A tous de l'idéo, attention pour le décompte final. Dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un, top ! Allumage du Vulcain. Allumage EAP, décollage. La propulsion est nominale, les paramètres bord sont nominaux. Les paramètres bord sont normaux. Plus deux boosters, mais c'est les boosters qui font tout le travail ici. Il y a des jobs pour nous retirer de l'Earth, et nous avons besoin d'une énorme capacité de firepower pour nous pousser contre la gravité. Antoine, ce sont vos bébés, les boosters. Vous êtes un expert de pyrotechnique, et vous avez travaillé plusieurs années avec eux. Tous les paramètres bord sont normaux. Les paramètres bord sont normaux. Et nous, nous regardons ici à la graisse de trajectoire sur l'autre côté de la page. C'est ce que tout le monde regarde dans cette partie de la flotte. Dis-nous-nous-y. La V-curve est en fait une simulation de la trajectoire. Vous voyez un bleu sur la V-curve. C'est la position actuelle du véhicule launch. Vous devez regarder les deux paramètres principaux. La vitesse ou la vitesse, c'est la V, en kilomètres par seconde. Et l'altitude, ou A, en kilomètres. Donc, ces sont les deux choses à garder votre attention à durant cette flotte. Nous pouvons maintenant voir ces deux boosters… …séparation des étages à propulsors. …fautent. Ils ont brûlé leur fuel. Il leur a pris juste deux minutes. Nous ne les avons plus besoin. Donc, ils se sont retournés à terre. Là ils sont. Ces deux dots que vous pouvez voir, et c'est le moteur principal que vous pouvez voir au milieu. Nous perdons le poids, Antoine. Oui, nous avons juste perdu trois-fois de notre poids initiale, dans juste deux minutes. Donc, le plus léger nous sommes, le plus plus vite nous allons. C'est une loi de la physique. Nous avons vu le fairing. Avant, les structures sur le haut du véhicule sont normales. Le fairing protège les satellites de la rigueur de la rigueur. Quels sont les rigues de la rigueur ? C'est principalement l'acoustique vibration, à l'instant. C'est très fort, mais aussi la friction, car le lancer est venuant à notre atmosphère à très haute vitesse. C'est par la suite de la coiffe. Nous sommes maintenant en train de séparer du fairing. Nous pouvons voir que ça se passe là. Il vient en deux parties. Et la raison pour laquelle nous ne nous avons pas besoin, c'est parce que nous sommes en effet actuellement dans l'espace. Nous sommes en train d'une atmosphère de l'Earth. C'est une incroyable chose de penser que nous sommes en train d'une trois minutes, à traverser la atmosphère de l'Earth. Merci.